Parler de l'écriture, voici une grande figure que vous admirez, que nous admirons tous, c'est Simone de Beauvoir. Elle a disparu il y a 30 ans, elle laisse bien sûr une oeuvre considérable, des romans très très beaux, l'Invité, Une Morsie Douce, Les Mandarins, mais il y a aussi ces combats, bien sûr, féministes, et c'est Sabrine Casbaoui qui retrace pour nous les combats de Simone de Beauvoir. Eh bien le sexisme, c'est l'attitude qui prétend établir des discriminations entre les êtres humains d'après leur sexe. Une pensée fulgurante, des yeux mieux autistes et un engagement viscéral contre les inégalités. Souvenez-vous, Simone de Beauvoir, la philosophe, l'écrivain, auteure du deuxième sexe et des mandarins, celle que Jean-Paul Sartre, son compagnon, surnommait le castor. Mais d'ailleurs, pourquoi le castor ? Parce que le castor en anglais c'est Beaver, et que les castors vont en bande organisée et sont constructeurs. Constructrice, ça elle l'était. Auteure de plus d'une vingtaine d'ouvrages, romans, essais ou encore récits autobiographiques, Simone de Beauvoir écrivait près de 6 heures par jour. Laura Adler, l'auteur des Femmes qui lisent sont dangereuses, et Claudine Monteil, historienne qu'il a bien connue dans le cadre de mouvements de libération des femmes, nous raconte son œuvre et son féminisme. Simone de Beauvoir vient d'une famille aristocrate, catholique, qui a eu d'une certaine manière une grande chance, c'est-à-dire celle d'être ruinée. Et le père de Georges de Beauvoir a dit à ses filles, Simone et à Hélène de Beauvoir, qu'il ne pourrait pas leur payer de dot, et que donc elles devraient travailler. Et travailler, ça ne lui pose aucun problème. Brillante, la jeune femme est bardée de diplômes, en lettres, mathématiques ou encore en latin. En 1929, elle obtient haut la main l'agrégation de philosophie. Simone de Beauvoir, elle s'est construite à partir du moment où elle ne croit plus en Dieu. Elle se construit contre sa famille. Et d'autre part, elle se construit aussi, surtout contre l'image et contre la situation sociale de sa mère. Elle a un très beau passage dans les mémoires d'une jeune fille rangée, où elle raconte qu'elle ne va pas passer sa vie à faire la vaisselle. Et ce qu'elle entend, c'est se dépasser. Se dépasser, s'engager dans son temps, c'est l'ambition de Simone de Beauvoir. Et elle va l'affirmer concrètement après la Seconde Guerre mondiale en 1945, en créant avec Jean-Paul Sartre une revue où vont se côtoyer Albert Camus, Michel Léris, Maurice Merleau-Ponty et plus tard Claude Lanzmann. Les temps modernes. Les temps modernes avaient, je crois, pour but l'idée que les intellectuels, non seulement pouvaient penser le monde, mais pouvaient agir sur le monde. 1949, Simone de Beauvoir rédige un texte qui va faire trembler toute la société française, et bien au-delà, le deuxième sexe. L'écriture du deuxième sexe, c'est sa propre prise de conscience sur la condition des femmes. Elle ne le mesure qu'à ce moment-là. Dans ce deuxième sexe, quand on le relit aujourd'hui, d'abord on voit que c'est une énorme enquête, un énorme travail, très anthropologique. Et d'autre part, il y avait une appartenance consubstantielle. Ça fait bizarre de dire ça, parce que maintenant c'est une platitude et c'est une banalité. Mais je vous jure que c'est quand même Simone de Beauvoir qui l'a apporté la première. Que oui, nous qui appartenions au sexe féminin, et bien nous avions aussi le droit à la jouissance, au plaisir, à l'accomplissement de notre propre sexualité. Simone de Beauvoir ose parler du corps, c'est-à-dire les règles, la grossesse. Elle parle de la frigidité et elle parle aussi de l'énormité de la nuit de noces, puisqu'elle a osé dire qu'une femme non préparée, la première pénétration pouvait être douloureuse et surtout ne pas correspondre aux rêves qu'on a entretenus auprès de la petite fille et de la jeune fille à travers toute son éducation. Et c'est dans le deuxième sexe que Simone de Beauvoir aborde la première, la question de l'avortement. Avortement qui ne sera dépénalisé en France que le 18 janvier 1975, grâce à la loi Veil. On dirait d'ailleurs que là-dessus, sur la question de l'avortement, c'est une chose dont nous les féministes pouvons être assez fiers, parce que finalement, je me demande si cette loi aurait eu lieu, si elle n'avait pas commencé par signer le manifeste des 343, on nous a appelé quelques fois les 343 salopes, le manifeste où nous disions que dans notre vie, nous étions toutes faites avorter. Le manifeste des 343, lui, est publié en 1971 dans le Nouvel Observateur. Parmi les signataires, Catherine Deneuve, Agnès Varda, Marguerite Duras ou encore Brigitte Fontaine. Et aujourd'hui encore, la pensée de Simone de Beauvoir n'a rien perdu de sa pertinence. Ce n'est pas du tout une personne qu'il faut mettre dans le placard des idées, comme une espèce de vieille momie qui bougerait un peu quand on viendrait l'agiter au moment des anniversaires. Il faut plutôt la voir comme une sorte de météore révolutionnaire, jamais encartée finalement dans de la propagande, mais il faut puiser à l'intérieur d'elle des choses qui peuvent nous aider à penser l'étant post-moderne, l'avenir. Simone de Beauvoir, ça a été une figure importante, comme aussi d'autres écrivains comme Marguerite Sursenard. On a aussi parlé de Marguerite Duras. On sait que ces romancières, ces écrivains vous intéressent. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, Simone de Beauvoir, ce combat aussi, ce combat féminin ? Ce qu'elle nous apporte aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, des intellectuels comme Simone de Beauvoir, Marguerite Dursenard, Marguerite Duras, Françoise Sagan, Françoise Giroux, toutes ces femmes, Françoise Dolto, qui ont organisé la vie, elles n'existent pratiquement plus. C'est-à-dire qu'il y a 54% de notre société qui est constituée par des femmes et elles sont considérées comme une minorité. Elles sont souvent romancières, elles sont importantes dans les lettres. Oui, alors il y a Virginie Despentes, il y a certaines femmes aujourd'hui qui ont des postes très importants, mais quand vous allez chercher un emploi, une femme sera payée 25% de moins qu'un homme. Il faudrait savoir pourquoi. Simplement, il n'y a pas de réponse là-dessus. La réponse, c'est qu'il y a une discrimination. C'est la première source de discrimination avant toutes les autres. Et quand on aura réglé celui-ci, cette discrimination-là, je pense que toutes les autres se régleront d'elles-mêmes. C'est la première source.